Si on a la chance de monter, je pense que c'est une des dernières fois. Voilà le petit vestiaire. C'est où on arrive, c'est où on met les pieds. En 2011, on m'a appris que j'avais un certain cancer. Si je ne parle que du cadre de vie, au niveau de la destination propre, forcément, ici, c'est le top. J'ai fait mes trois anniversaires, c'est le 22 février. Je les ai fait en terrasse, j'ai même fait en paille haute, plein soleil t-shirt le 22 février. Franchement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent faire ça. Quoiqu'il arrive, je suis heureux ici. C'est comme je disais, c'est un cadre de vie incroyable, donc encore s'en est heureux. Voilà, je vous présente le stade de l'ACA. Timidzoul, c'est François Coti. Voilà, c'est un stade, quoi qu'il arrive, particulier. Parce que là, on a le terrain de foot juste ici et la mer là-bas. Donc, c'est juste incroyable. L'identité corse, elle est partout. Mais c'est bien, on sait où on arrive, on sait où on met les pieds, quoi. Donc là, l'entrée des artistes, comme on appelle ça. Nous, en général, on est positionnés de ce côté. Et on attend de suivre les arbitres pour rentrer sur ce terrain. C'est rare que le stade soit plein, mais c'est toujours une atmosphère particulière où le peu qu'ils sont là, ils sont venus là pour crier, pour chanter, pour nous encourager. Et puis, nous, c'est vrai que ça nous transcende sur le terrain. Parce que moi, je sais que quand je venais en tant qu'adversaire, quand je jouais ici, c'était jamais simple. C'était toujours particulier. On m'a souvent dit que j'étais atypique. Ça ne ressemble pas aux autres. Je ne suis pas quelqu'un qui va prendre le ballon et qui va éliminer trois joueurs avant de marquer. Donc, c'est plus un renard des surfaces, si on peut dire ça comme ça. C'est une énorme volonté, déjà, des qualités de buteur. Mais un travailleur incessant qui est un peu un catalyseur pour le reste du groupe. Parce que c'est un joueur qui montre l'exemple, qui ne rejigne pas la tâche. Ce qu'il apporte, déjà, son expérience. Parce qu'il a joué en Ligue 1, il a pas mal de matchs en Ligue 2 aussi. Donc, son expérience. Et puis, il transmet certaines valeurs. La grinta, la gagne, ça, c'est des choses qu'il transmet notamment aux plus jeunes. En 2011, on m'a appris que j'avais un certain cancer. Et on pense toujours que ça arrive qu'aux autres. Et puis, finalement, quand ça nous touche, il faut l'affronter. Alors, forcément, c'était pas le pire cancer qu'il puisse avoir. Mais en tout cas, il fallait le soigner quoi qu'il arrive. Donc, ça m'a permis de devenir un homme beaucoup plus tôt que prévu. Parce qu'on doit vivre des choses quand t'es le plus jeune du service. À être soigné, à l'hôpital, forcément, c'est des petits trucs qui marquent. Et quand on s'en sort, c'est des choses qu'on se dit, voilà, on va profiter de ce qui arrive, de la vie d'après, en fait. C'est pas une chance, mais en tout cas, on s'en sert comme une chance, ça, c'est sûr. Hop là ! J'espère qu'à la fin de sa carrière pro, qu'il puisse revenir chez nous, en tant peut-être que joueur, joueur entraideur ou entraideur. C'est tout le mal que je lui souhaite. C'est mon premier coach que j'ai eu mes toutes premières années. Quand je rentre chez moi en Bretagne, souvent, j'aime bien passer au club, justement, à l'ASL, l'ASL Nester. Où j'ai marqué mes premiers buts qui m'ont fait pleurer de joie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me donne envie de retrouver, au moins faire une saison à l'ASL. Mais c'est vrai que ce serait un de mes kiffs de finir comme ça. Voilà le petit vestiaire. Je suis assis exactement ici. J'ai eu la chance de vivre une montée avec Reims. On avait un vestiaire top. Tout le monde s'entendait très bien. Quand il fallait se dire les choses, on se les disait. Cette année, c'est ce qui se passe aussi. Franchement, il n'y a pas de mauvais mec. Il y a une très bonne ambiance. Tout le monde rigole avec tout le monde. C'est quelque chose qui t'aide à jouer une montée. Je ne sais pas de quoi il fait demain, mais quoi qu'il arrive, je pense qu'à cet âge-là, si on a la chance de monter, je pense que c'est une des dernières fois. Après, j'espère que j'aurai encore quelques années derrière. Mais j'aimerais bien que ça se passe cette année. Ça, c'est sûr. Je suis tellement animé par ce que je fais que j'ai du mal à imaginer ce que je peux faire après. Est-ce qu'il pourra me donner envie après ? Retrouver cette adrénaline, ça va être compliqué, quoi qu'il arrive. Il va falloir trouver un truc qui me botte, mais ça va être dur parce que c'est dur de trouver les mêmes émotions, la même envie. Je vais aller au bout du bout, de toute façon, tant que le corps ne dira pas, donc je serai là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada